Alors dites-moi tout... Non, 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 mais vraiment, mettez-vous à la baisse, détendez-vous, enfin, je suis bien, enlevez votre baisse, vous serait mieux pour la séance. C'est l'histoire de Florent, un jeune dépressif qui va consulter son psychothérapeute sans savoir que tous deux vont explorer et revivre de nombreuses aventures à travers les époques. Ce spectacle a été écrit à partir de transcriptions de vraies régressions, ce qu'on appelle des régressions dans des vies antérieures. Donc une technique de psychothérapie qui va chercher dans le passé du patient, en fait dans la mémoire du patient, ces traumas, de façon à les rendre à la conscience et de résoudre ces problèmes psychologiques. L'odyssée du temps de la grande scène du chénéraux qu'en cours, c'est une vingtaine de comédiens, cascadeurs, musiciens et même deux chevaux. Ça va au-delà de ce que je pensais, c'est un spectacle très spectaculaire, sans jeu de mots, et même c'est époustouflant. C'est une série de ce qu'on appelle en spectacle aussi, c'est une série de tours de force. Donc chaque tableau, chaque époque est un tour de force. Je pense que les gens vont bien rigoler et s'attacher à chaque personnage. Chaque personnage est attachant et chaque univers est unique. En plus des tenues et maquillages, le choix de faire jouer la musique directement sur scène pour plus d'immersion. Ça amène carrément les époques parce que le son des instruments nous transporte tout de suite dans la bonne époque. Et comme ça, ça simplifie aussi pour le spectateur la lecture des tableaux. Un spectacle qui voit grand et qui n'a pas fait peur à la grande scène déjà prête à l'accueillir. C'est un spectacle qui vient au bout de dix ans d'histoire, en fait, qu'on peut se permettre de le faire. Et les contraintes, c'est bien sûr des contraintes techniques avec des choses particulières. Parce qu'il y a des cascades, il y a quand même des armes à feu. Il y a des projections, vidéoprojections, rétro-projections assez particulières. Et puis il y a beaucoup de monde sur scène. Donc évidemment, ça demande du monde et ça demande beaucoup d'expertise et beaucoup de répétition. 800 personnes sont attendues pour venir voir les deux représentations, samedi 13 novembre à 20h30 et dimanche 14 à 15h. Et puis il y a beaucoup d'expertise pour venir voir les deux représentations.